En juin 1972, William Labov, sociolinguiste à l'Université de Pennsylvanie, publie un article dans le journal The Atlantic intitulé « Ignorance académique et intelligence des Noirs ». La discussion s'articule autour du constat suivant. Les résultats scolaires des enfants provenant des ghettos sont notamment inférieurs aux résultats scolaires des enfants provenant des milieux plus aisés. Parmi ces enfants, qui obtiennent de faibles résultats aux tests scolaires, ce sont les enfants des familles afro-américaines qui montrent les notes les plus basses. Alors que des groupes de chercheurs attribuent des capacités intellectuelles inférieures à ces enfants, du fait d'un environnement social et familial peu stimulant d'après certains chercheurs, du fait d'un caractère héréditaire d'après d'autres chercheurs, William Labov, lui, défend dans cet article la position selon laquelle les capacités intellectuelles de ces enfants ne diffèrent aucunement des capacités intellectuelles des enfants obtenant de meilleures notes. Pour les partisans de cette approche, les causes de ce constat sont à chercher plutôt dans la forme de ces tests et dans le rapport des enfants aux institutions qui mènent les évaluations. En tant que linguiste, Labov va montrer que les enfants afro-américains des ghettos parlent en réalité un dialecte qui ne correspond pas à la langue employée dans les tests. Donc il y avait des types qui disaient un truc assez soft, on va dire, et disaient à ces gamins-là, parce qu'en fait, oui, c'est ça, c'est des gamins noirs américains, des ghettos, qui ont des mauvais résultats à l'école, comparé aux autres. Et même parmi les ghettos, en fait, les noirs américains, enfin tous ceux qui ne sont pas blancs, en fait, ont des résultats encore moins bons que les blancs qui pourtant eux-mêmes déjà ont des mauvais résultats. Oui, ok, des blancs qui ne viennent pas des ghettos particulièrement. Enfin, qui sont dans la même école, tu vois, donc dans les endroits pauvres, quoi. Et du coup, en fait, il y a des gens qui disent, ah bah c'est parce que ces noirs américains, eux, ils ont, dans leur environnement familial et tout ça, ils ont un mauvais input, ils n'ont pas beaucoup de... Ils n'ont pas un environnement, un super environnement social, donc ils se développent moins bien, en fait, que les autres. C'est des gens qui disent, du coup, même le langage en particulier aussi est moins bon parce qu'ils entendent des choses moins intéressantes. Alors que ça, pour le coup, c'est marrant que ce soit particulièrement sur les noirs parce qu'au contraire, je dirais que dans les milieux pauvres, etc., c'est un truc qui se vérifierait quelle que soit la couleur de la peau, quoi. C'est pas lié... Je dirais même qu'en France, généralement, quand on pense à ce genre d'exemple, on aura plus tendance à imaginer le type, le gamin qui vit dans une famille de ch'tis un peu beauf, un peu bouseux, etc., plutôt qu'un black ou un arabe, quoi. Ouais, bah déjà, il y a plusieurs choses, déjà qu'on n'a pas les mêmes socialités en France et aux Etats-Unis, mais ouais, comme je te disais, même parmi les classes pauvres, en fait, les noirs, par exemple, mais il n'y a pas que les noirs, la bof, il s'est intéressé aussi aux latinos et tout ça, mais là, c'est la discussion se concentrée sur les noirs, en fait. D'accord. Et ouais, donc voilà, les communautés immigrées, en fait, ont des moins bons résultats. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui vont dire que socialement, en fait, c'est des choses qui se sont transmises, en fait, socialement, que quand les immigrés sont arrivés, ils n'étaient pas dans des bonnes conditions et donc l'environnement qu'ils ont légué à leurs enfants sont moins bons que ceux des blancs, par exemple, qui sont là depuis longtemps. Donc t'as des gens qui vont dire ça, qui vont expliquer ça socialement, mais t'as aussi des gens qui vont se mettre carrément à dire que t'as une certaine composante héréditaire là-dedans. Tu vois, c'est pas très clair. C'est genre parce que ses parents étaient pauvres et inéduqués, lui, il est né stupide ? Parce que ses parents étaient stupides. Eux aussi sont stupides, tu vois. Il y a vraiment un côté vraiment génétique, on va dire. Et du coup, vu qu'en plus, c'est concentré sur les Noirs, c'est un petit peu... Voilà, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas lu... C'est vrai que pour ça, j'ai pas lu énormément en détail, mais par contre, ce que je sais qui a été dit, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Bernstein. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que... En fait, ces enfants-là, ils ont pas vraiment un langage. Ils ont... Quand ils produisent des sons, c'est juste des accompagnements émotionnels, des actions qu'ils font. Donc, si tu veux, un peu comme, je sais pas, comme un singe qui est content quand il fait quelque chose, il ferait... Comme ça, tu vois. Il dit, il y a aucune structure, aucune logique, il n'y a rien dans leur langage, tu vois. Il y a quand même... C'est qui, c'est Bernstein ? Je connaissais pas avant, je viens de le voir là, je pense que l'histoire l'a un peu oubliée. Je crois que c'est pas quelqu'un qu'il faut connaître. C'est ça. D'après ses travaux, là, ça a pas l'air d'être quelqu'un qu'on a très envie de connaître. Non, pas vraiment. Et du coup, ouais, il y a ce type-là. Il y a... Bon, ça, c'est vraiment le type un peu trash que j'ai trouvé. Donc, tout ça, je me base, en fait, sur un article que Laboff a publié. C'est qui, Laboff ? William Laboff, c'est un linguiste, justement, qui a UPenn, en fait, à l'université de Pelsen. Ah oui, d'accord, c'est lui dont tu parlais. Ouais, ouais, qui est un sociolinguiste. Et cet article-là, il l'a publié dans un journal en 72, et il est accessible sur Internet. Donc, ça, c'est cool. Et donc, voilà. Mais après, t'as eu des types un peu moins trash, quand même, qui ont proposé de faire des programmes éducatifs pour ces types. Enfin, c'est-à-dire d'avoir des enseignements centrés sur eux, en fait, des modules d'enseignement centrés sur ces enfants-là, où on leur apprendrait à bien parler, en fait. Et un des exemples que Laboff rapporte, en fait, qui serait dans le programme éducatif de Berthier, il s'appelle Berthier, ce gars, ce serait que l'exemple qu'il donne, c'est... Ah, bah, par exemple, le prof demande où se trouve l'écureuil, et l'enfant, il pourrait... S'il répond dans l'arbre, il faut reprendre l'enfant et lui dire non, on ne dit pas dans l'arbre, on dit l'écureuil se trouve dans l'arbre. Donc, en gros, il prend un exemple que n'importe qui fait, même pas les Noirs américains, c'est pour dire à quel point il est un peu à côté de la plaque, ce gars. Je n'ai pas dit ce que c'était... Comment ça s'appelait, ce dialecte ? Oui. En français, on appelle ça le vernaculaire noir américain. D'accord. Voilà, donc V-N-A, c'est juste que, éventuellement, on peut en parler comme ça, on peut dire le V-N-A, tu vois. Oui, on peut, effectivement. On peut, c'est une possibilité. Donc, oui, il y avait tous ces trucs-là autour de... Est-ce que ces enfants noirs des ghettos, est-ce qu'ils parlent un mauvais anglais, tu vois ? Et pourquoi ils ont des résultats aussi mauvais ? Oui. Et donc, tu avais ces théories un petit peu sociales qui disaient, bah, écoute, la culture des parents des ghettos et tout ça ne sont pas bonnes, donc ils lèquent cette mauvaise culture aux enfants, t'as des tendances un peu plus douteuses qui font un peu penser à de l'hérédité génétique ou des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, la plupart des types, enfin, ces types-là, ils disaient tous qu'il y avait un mauvais langage, en fait, qu'ils parlaient mal l'anglais et que, d'une façon ou d'une autre, il fallait qu'ils parlent mieux l'anglais. Genre que c'était vraiment... que leur niveau d'intelligence était du coup lié au fait qu'ils parlaient pas bien anglais à la base, plus que lié à leur culture ? Bah, en fait, disons qu'il y avait une observation, c'est que les résultats scolaires étaient mauvais, en fait, quand ils faisaient des tests, les résultats scolaires de ces cas-là étaient mauvais. C'est ce que je me demandais, si c'était les résultats scolaires qui... Ouais, bon, oui, c'est vrai que dans tous les cas, si tu parles pas très bien la langue, c'est vrai que même pour un truc qui n'est pas de la langue, c'est plus difficile de... Ouais, bah ouais, voilà ! Ne serait-ce que pour comprendre le cours et... Exactement, ouais. Du coup, ils se disaient, il y a une étape qui est essentielle quand même pour que l'éducation de ces gamins-là soit meilleure et pour les sortir de leur ignorance crasse, si tu veux, enfin, de leur bêtise. C'est de s'assurer qu'ils aient avant tout une bonne compréhension du langage avant de s'assurer et qu'ils aient une compréhension de ce qu'on leur dit. Exactement. Et en fait, là, il y a la bof qui est arrivé, enfin, lui, ça faisait un petit moment quand même qu'il a... Enfin, je veux dire, l'article est de 72, mais il a commencé au moins en 68, je ne sais plus quand, et il a fait ça sur plusieurs populations, pas que sur les afro-américains des ghettos, mais toujours sur des classes marginales, en fait. D'accord. Et il a dit, mais non, non, en réalité, ce n'est pas des types qui sont feignants et qui parlent moins bien ou qui sont moins intelligents, c'est juste un dialecte, en fait. Malgré ce que tous les faits semblent pointés. Exactement. Et il fait, non, non, c'est juste un dialecte et en réalité, il a montré ce qui est vraiment bien dans ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas juste contenté de prendre une position comme ça en disant, non, non, il ne faut pas les stigmatiser. En tant que linguiste, il avait les outils, pour montrer méthodiquement que c'était vraiment un système, ce dialecte-là, le vernaculaire noir américain, c'était un système aussi complet, aussi riche que l'anglais standard américain, en fait. D'accord. Donc, pour prendre un exemple, si tu veux, en anglais standard américain, tu sais, tu as is ou are, I am, enfin, ce genre de choses, le verbe être, tu peux faire tomber le a dans am, tu peux faire tomber le i dans is, tu peux faire tomber le a dans are dans certains endroits, tu peux réduire le verbe être. Oui. Mais par contre, il se trouve qu'en anglais standard américain, il y a des endroits où tu ne peux pas faire ça. Par exemple, si tu demandes qui es-tu, tu dois dire who are you, tu ne peux pas dire who are you, tu vois, en laissant tomber le a. Ça, ce n'est pas possible. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans le vernaculaire noir américain, tu as ce verbe être qui disparaît totalement, des fois. Donc, les gens, ils disaient, ouais, ils sont feignants, ils laissent tomber le verbe être ou ils ne parlent pas très bien, tu vois, ils ne mettent pas toujours le verbe être. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans tous les contextes dans lesquels, en anglais standard américain, dans lesquels il est impossible de réduire, de rétrécir le is ou le are ou le a, dans tous les contextes dans lesquels c'est impossible de faire ça, en vernaculaire noir américain, c'est impossible de laisser tomber le verbe être aussi. Donc, en gros, le truc se vérifie des deux côtés ? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on pensait que les types, de temps en temps, ils s'amusaient à enlever le truc, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose de super systématique avec des règles très compliquées, tout aussi compliquées que l'anglais. D'accord. Donc, en apparence, on a l'impression d'avoir des choses différentes, mais en réalité, profondément, c'est la même chose, en fait. D'accord. Quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de toutes les propriétés qui pouvaient faire penser que le vernacular nord-américain était une version dégradée ou appauvrie de l'anglais standard américain, mais qui, en réalité, répond à des règles très précises. Ouais. Et donc, voilà, en fait, maintenant, c'est généralement admis que le vernacular nord-américain, c'est une langue, en fait, quelque part au même titre que l'anglais américain standard. D'accord. Donc ouais, c'est une langue vachement proche, mais si tu veux, c'est pas une version qui serait moins rigoureuse, une version défectueuse de l'anglais. Est-ce que c'est autant une langue, genre, est-ce que c'est un peu considéré comme le ch'ti en France ? Alors voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là, pour le coup, si tu regardes le ch'ti, c'est pas quelque chose qui est forcément, qui a évolué depuis le français standard, c'est plutôt que le français standard, c'est une langue qui a évolué en parallèle du ch'ti, en fait, c'est des langues qui ont évolué en même temps. Et là, par contre, le vernacular nord-américain, il semble quand même être arrivé après l'anglais américain standard. Ouais. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même, tu vois, la bof, dans son article, donc il dit ça, il dit on a une langue et tout ça, et ça, les gens sont à peu près d'accord avec ça, mais il dit aussi que ces enfants-là, ils parlent aussi bien, ils ont autant de vocabulaire, de facilité à s'exprimer, etc., une fois que l'interlocuteur de ces enfants-là est quelqu'un en qui ils ont confiance avec lequel ils peuvent s'identifier, donc typiquement un autre enfant de la même communauté. Là, ils vont commencer à être vachement plus productifs, à se libérer, etc., parce qu'en réalité, avec d'autres gens, typiquement des blancs de la classe moyenne, ils vont avoir tendance à être lacunaires, à hésiter, à juste dire des mots, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Et donc, la bof lui, ce qui va dire, non, non, ces enfants-là, ils ne sont pas du tout moins intelligents, ils sont exactement les mêmes que les autres, ils ont juste une autre langue. Et ça, en fait, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Aujourd'hui encore, il y a quand même des gens qui disent que c'est un peu faire l'impasse sur des vrais problèmes qui existent quand même. Genre, c'est faire tout ramener à la linguistique au lieu de ramener au social. Ouais, voilà, c'est un peu une vision angéliste des choses. Mais bon, c'est quand même un gardien en mémoire, quoi. Et donc, ouais, donc là, c'est pareil, je mettrais, enfin, il y a, j'ai un lien vers un article de blog qui explique ça d'une enseignante, je crois, qui explique, qu'elle observe quand même, d'après elle, des lacunes, certaines lacunes dans cette communauté. Bon. Donc, mais toujours est-il que voilà, il y avait vraiment ce truc comme quoi les gens parlaient à une version appauvrie, une mauvaise version de la langue et c'est pas le cas. Et ça, en fait, c'est juste que scientifiquement, c'est comme on le disait là pour le ch'ti et le français standard, si tu veux, le vernaculaire nord-américain et l'anglais américain standard, c'est vraiment deux langues qui sont sur un pied d'égalité d'un point de vue scientifique et c'est deux formes particulières que prend une capacité universelle du langage, en fait. C'est-à-dire qu'on a toute cette capacité commune, tous les êtres humains, ils naissent avec cette même capacité et la nature, si tu veux, les humains vont produire plein plein de formes différentes d'une même capacité universelle. Donc, ça s'inscrit dans ce cadre-là, en fait, la position de la bœuf. Je suis pas sûr d'avoir compris ta dernière phrase. L'idée, en fait, c'est que si tu te mets un peu dans la peau d'un extraterrestre et que t'arrives sur Terre, tu vas voir des choses que les humains, ils font, ça va s'appeler parler, en fait, et ils vont tous avoir des formes un peu différentes, mais si tu les regardes de ce point de vue externe de l'extraterrestre, c'est plein de formes différentes d'une même chose, et cette même chose, en fait, c'est la capacité de langage, le fait que l'être humain est capable de parler, et ça, tous les êtres humains ont le même accès à cette capacité de parler. Tous les êtres humains sont capables de parler, ils vont tous parler de la même façon, c'est juste qu'ils vont avoir des formes différentes, en fait, ça correspond à des langues différentes. Et voilà, le vernaculaire nord-américain est juste une forme particulière du langage, tout comme l'anglais standard a une autre forme particulière du langage. Et donc ça, c'est une position, si tu veux, donc on parle parfois de position inéiste ou nativiste du langage, qui dit qu'en fait, on a une prédisposition totalement biologique, en fait, à parler une langue, en tant qu'être humain. Tous les êtres humains ont cette capacité-là. Mais du coup, c'est aussi un truc qui, on va dire que c'est aussi une position qui présuppose que, alors, je ne dis pas que je pense l'inverse, mais qui présuppose que, au final, il n'y a pas de langue plus pauvre que d'autres ? Bah, exactement, oui, c'est ça. C'est vraiment, tu as ton truc de base qui s'appelle le langage et ça va se développer d'une façon ou d'une autre, un peu comme si tu veux, toutes les fleurs, si tu veux, à la base, c'est une graine et selon le type de fleur, elle va se développer autrement. Mais elles sont toutes des fleurs à part entière. Il n'y a pas une fleur qui est moins une fleur qu'une autre, tu vois. Il n'y a pas une fleur qui est moins une fleur qu'une autre, mais on ne peut pas nier qu'il y a des organismes végétaux qui sont moins développés que d'autres. Bah, en fait, non, ça c'est faux aussi. Enfin, ce n'est pas la vision qu'on a actuellement. La vision qu'on a... De la biologie ? Non, non. Non, la vision actuelle de la biologie, c'est vraiment, si tu veux, on n'a pas... Toutes les plantes sont égales. Bah, c'est-à-dire que toutes les plantes ont continué à se développer en parallèle, en fait. Il n'y a pas une espèce de plante ou de fleur qui a arrêté de se développer, qui a arrêté d'évoluer. Elles évoluent toutes en même temps ? Ouais, mais après, tu sais, c'est pas... Effectivement, elles continuent toutes à évoluer, mais... Mais elles n'évoluent pas de la même manière. Elles n'évoluent pas dans les mêmes... Elles ont des spécificités, ça c'est clair. C'est ça qui fait l'identité de leurs fleurs en particulier. Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, au vu... Enfin, comparer à certaines autres plantes selon... C'est une question de point de vue. Après, c'est bête de ramener ça à ça, mais c'est un peu ça. C'est une question de point de vue. Après, il y a des plantes qui sont moins évoluées que d'autres si on les compare à d'autres plantes sous certains critères. Ouais, voilà. On pourrait dire ça comme ça. Et si tu veux faire effectivement le parallèle, du coup, continuer le parallèle sur les langues, si tu te concentres exclusivement, par exemple, sur la marque du temps, donc en français, on a l'imparfait, on a le futur, le plus-que-parfait, on a plein de choses comme ça. Et après, tu vas te mettre à comparer le mandarin, par exemple, le chinois-mandarin avec le français. Et là, tu vas voir qu'en chinois-mandarin, t'as juste un seul temps. Oui, voilà. C'est le seul truc que tu as. Et tu vas dire, tiens, le chinois-mandarin, en fait, c'est une langue qui n'a pas évolué aussi bien que le français, c'est une langue vachement plus pauvre, qui est moins évoluée, etc. Mais si tu vas te concentrer sur autre chose, tu vas voir que ça va être plus riche que sur le français sur d'autres points. Et combien même ce ne serait pas plus riche, combien même... Bon, on n'a jamais trouvé de langue comme ça. Mais même si on avait une langue qui est plus pauvre, entre guillemets, sur tous les points, ça resterait quelque chose qui est exactement du même type que le français. Ce serait juste une langue comme une autre. Et en fait, les individus qui parlent ces langues-là ont exactement la même capacité. Et s'ils étaient nés dans une autre communauté, s'ils étaient nés dans un environnement français, ils auraient parlé le français, en fait. Donc, c'est vraiment des choses... C'est vraiment cette idée-là, en fait, qu'on est prédisposé à parler une langue, en fait. Si tu veux, on a tout cette graine au fond de nous. En tant qu'être humain, on est avec une graine comme ça. Et on va développer le langage de l'environnement dans lequel on se trouve. Mais ça rejoint un peu les trucs de l'abbé de l'abbé de l'épée, là, ou le truc avec le langage des sourds muets qui s'est développé... Enfin, pas exactement, mais... Non, non, mais je veux en parler. Rapidement, tout à l'heure, je vais l'évoquer, mais je pensais éventuellement pouvoir faire éventuellement une autre... Ouais, un truc complète. Ouais, dédier un truc dessus. Juste pour finir rapidement sur cette idée-là d'avoir un truc prédisposé biologiquement, etc. Ça, comme je disais, c'est quelque chose d'inéiste ou nativiste. C'est du vocabulaire, mais c'est toujours bon de connaître un petit peu les termes qu'on emploie pour parler de ça. Et donc, c'est une position notamment défendue par Chomsky, Noam Chomsky, le grand linguiste. C'est ça. C'est pas une position qui est partagée par tout le monde non plus. À chaque fois, je vais essayer de donner des différents points de vue, en tout cas, d'expliquer qu'il n'y a pas un dogme à accepter les yeux fermés toujours. T'as notamment Piaget, en fait, qui estime qu'on n'a pas forcément de prédisposition pour le langage en particulier. Il est d'accord sur l'observation, ce sera un peu idiot de le nier, sur l'observation que tous les êtres humains parlent une langue, qui parlent tous la langue de l'environnement dans lequel ils sont, et que les animaux ne parlent pas des langues humaines. Ça, effectivement, c'est une observation. Mais pour Piaget, on n'a pas de truc dédié à la langue, c'est juste une intelligence particulière de l'être humain qui explique aussi pourquoi on est capable de faire du vélo, qui explique tout ce genre de capacités humaines. C'est un truc beaucoup plus général qui, en particulier, nous permet de nous exprimer avec des langues humaines. Ce n'est pas la même chose que la position vraiment inéiste qui dit « Non, non, on a un truc dédié dans le cerveau vraiment très particulier, voire dans les gènes, dédié exclusivement pour le langage, en fait. » Ouais. Donc ça, pareil, c'est un truc qu'on pourrait en discuter vachement longtemps, mais bon, les travaux de la BOF sont un peu liés à ça aussi, tu vois. C'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas un langage qui se vaut plus qu'un autre, quelque part, parce qu'on est tous avec cette... Et également, en fait, c'est vraiment quelque chose d'universel, on est tous avec cette même capacité. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça pose d'autres questions sur un plan plus social, cette affaire du vernaculaire nord-américain. C'est que t'as quand même des gamins qui ont des mauvais résultats scolaires et qui sont marginalisés, entre autres, sur ce point-là, en fait, et qui vont avoir plus de difficultés à continuer par la Suisse dans le système éducatif. Ils ont un handicap, si tu veux, à cause de ça. Donc ça pose un peu la question de... Est-ce que c'est bien d'avoir, si tu veux, ces différentes langues ? Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une seule langue ? Oui. Parce que voilà, ça ferait une discrimination en moins, si tu veux. Et ça, c'est l'entreprise jacobine, en fait, en France. Le mouvement jacobin, c'était vraiment ça. C'était cette république qui a une spécificité... Enfin, un truc en particulier de toute cette entreprise jacobine, c'était d'unir le peuple sous une seule et même langue. C'est une position qui effectivement se défend et qui... De nos jours, c'est vrai qu'on peut un petit peu retrouver pour le coup des opposants ou tout en anglais, etc. Et voire même en France même, des gens qui sont très fiers de leur patouin, etc. et qui ne voudraient pas être forcés à parler le français standard. Tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça que je voulais parler. Parce que si tu veux, on s'étonne parfois du nombre de langues qu'il y a dans certains pays. Donc si tu regardes en fait sur Wikipédia, en Inde, Wikipédia dit que la constitution reconnaît 22 ou 23 langues officielles selon la page que tu conçues sur Wikipédia. Les pages ne sont pas d'accord. Donc 22 ou 23 langues officielles et la constitution, j'ai vérifié, elle est librement accessible sur Internet. en anglais et dans je ne sais plus quelle autre langue parlée en Inde. Bon, je n'ai pas pris le temps de vérifier combien, si c'était 22 ou 23, mais bon. Ça fait déjà pas mal de langues officielles. Sur la page langue officielle de l'Inde, langue officielle des États et territoires de l'Union, on en dénombre 29 plus ABCDEFG qui sont territoires de l'Union. Ouais, tu vois, ça en fait encore un nombre différent. Donc ça, c'est que les langues officielles, si tu veux. Et si tu regardes, je ne sais pas si tu es sur cette page-là ou pas, mais tu as une page de Wikipédia qui avance le nombre de 4000 langues différentes parlées en Inde. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de source, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai, effectivement, que c'est un truc con. C'est un truc con. C'est un truc qu'on entend assez effectivement quand on parle de l'Inde. On va dire que ça fait partie des fun facts à propos de l'Inde. Vous savez qu'il y a plus de 4000 langues en Inde et au final, on finit par plus savoir d'où ça vient et si c'est vrai. Carrément, j'ai trouvé un autre chiffre sur Wikipédia, c'est pas compliqué à trouver, c'est le People's Linguistic Survey of India qui dénombre de 860 langues parlées en Inde en 2011. Donc, c'est des chiffres vachement variables mais qui semblent quand même tous beaucoup plus grands que ceux qu'on peut donner pour la France. Et après, ça pose vraiment la question de c'est quoi ton critère pour savoir ce que c'est qu'une langue. Ça, c'est des vraies questions mais bon, mettons, on va prendre les critères de la People's Linguistic Survey of India. Je ne sais pas ce que sont ces critères mais mettons qu'on garde ces critères-là et la question qu'on se pose c'est combien de langues on obtiendrait en France avec ces critères-là ? Oui. Sûrement pas beaucoup, enfin sûrement beaucoup moins en fait qu'en Inde et la question... Ne serait-ce que parce que la population est bien moindre et que le territoire est vachement moins étendu qu'en Inde. Voilà, déjà t'as ça... Et aussi qu'il y ait aussi... Mais l'Inde n'est pas énorme non plus quand même. En superficie, je veux dire. Ça fait combien de fois la France ? Je ne sais pas mais si tu compares à la Chine par exemple... Oui, oui. Alors que l'Inde est parfois... La Chine, c'est le deuxième plus grand pays du monde donc forcément... 3 millions de... Attends... Ouais, c'est 3 millions de kilomètres carrés alors que la France... Mais... La France... La France, la France, la France... Après, tu sais, ce n'est pas une question de superficie. Ouais, je sais, je sais. Tu regardes l'Italie, l'Italie, souvent les gens disent qu'il y a énormément de langues qui sont parmi... Ouais, ça fait deux fois, c'est ça ? 600 000 à 1 million ? 700 000 en France contre 3 millions en... Ah, 3 millions, ok. Ouais. Bon, ouais. Tu as ça, mais je ne pense pas que ce soit un critère énorme en fait. La question que je voulais poser surtout, si tu prenais ces critères-là avant les politiques d'unification de la langue en France, combien on en aurait trouvé en fait ? Et aujourd'hui encore, comme tu disais, c'est ça, tu as des locuteurs natifs du Breton, t'en as... Bon, après c'est un peu polémique, mais t'en as moins, certainement, de locuteurs natifs du Breton en France que de locuteurs natifs du français. T'en as aussi pour le Basque. Mais en fait, déjà là, parler du Breton ou du Basque, c'est encore abusif parce que ça regroupe des dialectes. Et si tu veux, dans le Breton, en fait, c'est un rassemblement de dialectes de langues celte. Et tu peux, si tu veux, selon tes critères, diviser entre le Breton Vantais, donc le Breton parlé à Vannes, le Breton Rennais, le Breton parlé à Rennes, ou encore le Guérandais, le Breton parlé à Guérande. Donc si tu veux, ce serait ça, le Breton, on pourrait dire, c'est le rassemblement au moins du Breton Vantais, Breton Rennais et Guérandais, tout comme en fait, l'anglais serait le rassemblement de dialectes germaniques, que sont l'anglais britannique, l'anglais américain standard, ou le vernaculaire nord-américain. En 1539, François 1er signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On y lit, à l'article 111, que tout arrêt, toute procédure, tout registre, bref, tout document officiel du royaume, doit dorénavant être rédigé, lu et délivré en langage maternel françois. C'est le premier signe officiel d'une politique d'unification de la langue sur le territoire français. Trois siècles plus tard, en 1881 et 1882, ce sont les lois de Jules Ferry qui vont symboliser l'effort national entrepris depuis la Révolution française d'une éducation universelle en une seule langue commune, le français. Elles arrivent dans un contexte où l'usage des diverses langues et des divers dialectes locaux, indifféremment rassemblés sous le terme de patois, est prohibé au sein de l'école. Cette uniformisation de la langue se fait de concert avec l'alphabétisation du peuple. René Grevet, dans son livre de 2002 « L'avènement de l'école contemporaine en France », note bien qu'il faut approcher avec précaution les méthodes de mesure du taux d'alphabétisation. Toutefois, les mesures disponibles notent globalement une pente croissante du taux moyen d'alphabétisation dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et on est en train de parler de la Mongolie. Oui, donc la Mongolie qui est effectivement un exemple assez intéressant parce que là-bas le taux d'alphabétisation était très faible jusqu'à l'arrivée de la Glorieuse Russie, comme je le disais, qui a imposé son alphabet cyrillique à la place de l'alphabet Uyghur qui effectivement était un alphabet assez complexe et particulier, alors que l'alphabet cyrillique est un alphabet vachement plus, j'ai envie de dire, rigoureux. En tout cas, plus simple d'utilisation apparemment. Oui, voilà, plus simple d'utilisation sans doute que l'Oyghur. Et du coup, du fait de ça et d'une politique russe, je pense, assez musclée pour imposer son alphabet, du coup, il y a eu des suggestions à coups de bottes dans la gueule. Du coup, le taux d'alphabetisation en Mongolie a grimpé de manière assez folle, genre c'est passé à 90% ou un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé quelques chiffres. Je me demande même si ce n'est pas au-dessus des 90% parce que je crois que c'est rentré le taux d'alphabetisation et pour ça, vas-y, dis-moi tes chiffres. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas noté mais actuellement, c'est autour de 97% ou 98%. Mais en fait, j'ai des chiffres entre 41% et 50%. En 1941, apparemment, c'était à 17,3% de la population qui était alphabétisée et en 1950, c'était 73,5%. Voilà, ça, c'est des chiffres qu'on trouve dans une étude, je ne sais pas s'ils sont mongoles, les noms, c'est Yembu et Munk Erdeneux. Oui, c'est clairement mongole. OK. Une étude qui s'appelle Literacy Country Study Mangolia, une conférence qu'ils ont donnée pour l'UNESCO apparemment sur l'éducation en 2006. Donc, voilà. Je me demande du coup quelle est leur position là-dessus. Genre, qu'est-ce qu'ils en disent exactement, plus exactement, qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette... Ces gens-là ? Ouais. De ce que j'en ai vu, quand ils rapportent les chiffres, c'est quelque chose d'assez neutre. Ils ne sont pas vraiment... Ils ne prennent pas forcément partie. juste ils disent les statistiques. J'ai pas lu dans le détail cette étude. Je me suis concentré sur les chiffres parce que je voulais avoir des chiffres pour ne pas dire trop de bêtises. Ou qu'en tout cas, si on dit des bêtises, qu'on puisse remonter à la source de ces bêtises-là. Absolument. Voilà. Mais du coup, toujours est-il que... C'est vrai que ça fait poser un petit peu la question de... Est-ce qu'il y a eu davantage d'alphabétisation du fait qu'avant l'oralphabet était entre guillemets compliqué alors que du coup, avec le Cyrillique, il est devenu plus standard et plus simple à apprendre ? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement du fait de la politique musclée de l'URSS pour inculquer un langage qui à la base n'était pas le leur ? C'est ça. Il y a eu une écriteur qui à la base n'était pas le leur. Et si, il y avait eu autant d'efforts, des mormis à leur faire apprendre le Uyghur ? Avant de continuer, le problème, c'est que ça vient souvent parce que c'était pas forcément clair. On peut se demander par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure où il n'y avait pas forcément une langue plus simple qu'une autre ou qu'en tout cas, un enfant, quand il naît dans un environnement linguistique, il va parler la langue dans laquelle il se trouve quelle que soit cette langue. On peut se dire que c'est bizarre, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a des systèmes d'écriture plus simples que d'autres ? Juste, le système d'écriture et le système de langage non écrit ne sont pas situés au même endroit dans le cerveau. ce n'est pas des systèmes identiques en fait. Donc il y a une différence entre la langue parlée et la langue écrite. Oui, ok. Voilà. Donc oui, effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas d'exemple d'un... je ne sais pas d'un... Ah, la Chine ? Comment ça, la Chine ? Enfin, je veux dire, quel est le taux de... Tu sais, là, pour le coup, quel est le taux d'alphabétisation en Chine ? Je ne me suis pas enseigné sur le taux d'alphabétisation en Chine. Parce que pour le coup, là, on va dire que leur système d'écriture est mille fois plus compliqué que le Mongol qui était quand même un genre d'alphabet. Oui, oui, tout à fait. Alors que là, du coup, c'est clairement des putains d'hommes qu'il faut apprendre par cœur et point. C'est clair, ils n'ont pas changé leur système d'écriture en même temps qu'ils ont changé leur système social, on va dire. Oui, tout à fait. Je me demande que... Alors que le pays était dans une très grande misère au moment où il y a eu la montée du communisme et tout, je pense que l'alphabétisation ne devait pas voler bien haut. Non, mais on a aussi le même exemple à Cuba, si tu veux. L'alphabétisation a monté d'une façon assez vertigineuse. Oui, mais à Cuba, ce n'est pas des idiomas. Non, mais pour le coup, le système n'a pas changé. Ils ont toujours gardé une écriture latine, en fait, un alphabet latin. Donc, tout ça pour dire que c'est certain que les méthodes plus ou moins musclées d'éducation ont un effet positif, on va dire, sur l'alphabétisation. Alors là, du coup, pour la Chine, de 82 à 2010, c'est passé de 66% à 95%. Oui. Non, non, mais c'est sûr. De toute façon, même le français, comme je disais, c'est un peu polémique, mais il semble quand même qu'il y a eu un effet de toutes ces méthodes aux forceps. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, par contre, il y a la question... Encore aux forceps, aux forceps, je ne sais pas si... Après, est-ce que ça ne vient pas aussi, tout simplement ? Parce que s'il y a une montée du taux d'alphabétisation mondiale un peu pas... Avec un petit peu d'écart entre les pays évolués ou non, est-ce que ce n'est pas tout simplement une évolution plus ou moins naturelle des choses dans un pays qui, plus tu deviens entre guillemets évolué, plus du coup, il y a un taux d'alphabétisation important ? Parce que c'est vrai qu'après, quand les Russes sont arrivés, ils ont aussi apporté certaines choses en Mongolie, je veux dire, ils ont aussi apporté certaines choses... Enfin, la Mongolie, c'était un peu... Je pense... Là, je dois dire que je dis ça un peu en l'air, mais je pense que quand ils sont arrivés, la Mongolie, c'était un trou de crotté où il n'y avait pas... où il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures ni quoi que ce soit et les Russes qui sont venus avec leur architecture soviétique et tout, ils ont aussi un petit peu malgré tout apporté... Ils ont apporté beaucoup de morts et de désolations, mais ils ont aussi apporté un genre de confort moderne à la Mongolie qui... Ouais, donc aux forceps c'est quand même un peu... Oui, oui, non. Là, clairement, c'était pour dire que c'était peut-être plus lié au niveau de vie du pays en général plus qu'à une politique plus ou moins musclée du gouvernement pour... Non, je suis d'accord. Après, le truc, c'est que l'alphabetisation, tu vas très probablement le faire avec une seule langue, si tu veux. Et donc, dans ce point de vue-là, d'un point de vue quand même vachement moins dramatique que ce qu'est-ce a pu avoir comme conséquence des politiques soviétiques ou autres, mais il y a quand même un forceps dans la mesure où tu vas quand même imposer une langue aux populations auxquelles t'enseignes, que tu essaies d'alphabétiser. Et si tu veux, il y a un aphorisme assez connu qui apparemment a été repris par Weinrich, un linguiste laiton-juif de la première moitié du XXe siècle, qui disait en fait une langue, c'est un dialecte avec une armée et une flotte. Pour la différence entre une langue et un dialecte, c'est juste qu'une langue c'est quelque chose qui arrive à s'imposer par la force. Et c'est un peu ça l'idée d'avoir cette langue commune, c'est de dire on va un peu imposer, en tout cas, c'est ce qu'on a observé beaucoup dans l'histoire et en France, c'est pas une exception. En France, on a imposé sur moi, je sais pas trop, mais avec des méthodes que j'imaginais peut-être un peu moins radicales que certaines méthodes soviétiques, mais en tout cas, on a imposé le français citadin, parisien en fait, au reste de la population. C'est pas le français de la région Tourangelle qui est... Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens ont déclaré le français, c'était les gens qui avaient le pouvoir qui décidaient que leur langue c'était le français, si tu veux. Et effectivement, il y a eu des gens qui étaient autour du pouvoir, il y a eu une période pendant la Renaissance où il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient en région Tourangelle, avec notamment Rabelais, par exemple. Donc on a dit que le français de Tour était un français pur, mais aujourd'hui, et même à l'époque de Ferry et tout ça, et avec la télé, c'est le français parisien en fait qui se répond. Oui. Et en fait, aujourd'hui, l'écrasante majorité des français parlent une seule langue commune, qu'est le français. Et en fait, quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils sont capables de se comprendre les uns les autres sans trop d'efforts. C'est ça en fait, d'avoir une même langue. Mais en réalité, t'as des spécificités individuelles. Chaque individu parle une langue un peu différente, si tu veux. Oui, je dirais que maintenant, en fait, les spécificités les spécificités de chaque dialecte de la langue française sont plus sujets de discussion et d'amusement plus que d'incompréhension. C'est ça, oui. Mais même si t'as quand même encore des langues à part entière. D'autant plus que, voilà, t'as des langues d'oil, donc le ch'ti, le galop, des langues comme ça. Effectivement, on s'amuse un peu à les entendre. T'as des langues doc qui sont quand même des langues romaines, c'est-à-dire des langues qui ressemblent quand même encore au français, donc l'occitan, ce genre de choses. Mais t'as aussi le breton qui est une langue celte qui est très éloignée des langues romaines ou le basque qui, pour le coup, on a beaucoup de mal à classifier cette langue-là. Donc t'as quand même encore ce genre de choses. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que la diversification des langues, en fait, c'est un phénomène naturel. Ça vient très vite, comme on disait tout à l'heure quand t'as une communauté aux Etats-Unis, apparemment, le vernaculaire nord-américain s'est développé assez vite quand même, si tu veux. Genre, combien de temps ? Je sais pas, ça c'est vrai que je me suis pas renseigné là-dessus. Par contre, ce sur quoi je me suis renseigné, c'est ce dont on a parlé un petit peu plus tôt qu'on a rapidement évoqué, c'est les langues des signes et une langue des signes en particulier au Nicaragua. Ça, c'est vraiment marrant parce que c'est quelque chose qui est apparu assez spontanément en une trentaine d'années, en fait, ça commence dans les années 70, ces langues n'existaient pas du tout et t'as des sourds muets qui ont été rassemblés dans une école et à force d'interagir entre eux, ils ont développé eux-mêmes une langue et en moins de 30 ans, en fait, c'est quelque chose qui a pris une forme stable avec les mêmes propriétés qu'une langue orale, en fait, qu'une langue parle. donc ça va vraiment très très vite de créer une nouvelle langue si tu veux, et là, à partir de rien. Donc quand t'as déjà du matériel, tu peux t'imaginer que t'as vraiment... Que ça va vite de partir dans des dialectes... C'est ça. Donc tu peux te dire... qu'il y ait du truc d'origine. Voilà, donc tu peux te demander si on va conserver cette langue du français encore longtemps ou pas. Oui. Donc t'as ça ? Oui, je te le dis, ouais. Oui, bon, ok, d'accord, merci de la réponse. Au revoir. Non, mais bon, après voilà, t'as des trucs, t'as la télé, t'as la radio, t'as internet, t'as plein de choses comme ça qui font que... qui contribuent en fait à maintenir cette unité de la langue. Oui. Mais comme on disait, on peut se demander si c'est bien ou pas en fait. En fait, c'est vrai que quand tu me disais la phrase de la personne dont j'ai oublié le nom que la langue, c'est un dialecte, que c'était un dialecte avec une flotte et une armée, c'est vrai que maintenant, on a plus l'impression que la flotte et l'armée ont été remplacées par les médias et les médias et les possibilités de... je n'ai pas envie d'utiliser le mot imposer, mais imposer, imposer une culture, une vision de... Diffuser, ouais. Voilà, de diffuser, que c'est plus ça maintenant qui va... Et justement, en prenant par exemple l'exemple de l'anglais avec les Etats-Unis, avec l'anglais qui s'est quand même énormément répandu dans le monde entier, parce que c'est vrai que les Etats-Unis sont d'énormes exportateurs de cultures de tout genre. C'est ça, il y a des gens qui s'inquiètent que l'anglais va tout remplacer. Je ne sais pas, on parlait par exemple des pays scandinaves où les gens... énormément de gens parlent anglais en plus de leur langue... Tout ça pour pouvoir suivre Game of Thrones. Tout ça pour ça, ouais. Mais ça vaut le coup. Ouais, donc je ne sais pas s'il y a vraiment matière à s'inquiéter de l'anglais d'un point de vue purement linguistique, tu vois, d'un point de vue de remplacer une langue par rapport à une autre. J'en suis pas sûr. Ouais, non, c'est vrai que personnellement j'aurais tendance à penser que non et à me dire que les personnes qui ne parlent pas anglais sont plus dans un... C'est vrai que j'ai envie de dire que les gens qui ne parlent pas anglais sont dans une situation qui est plus triste pour eux qu'autre chose et qui les dessert. Mais c'est vrai que du coup ce n'est pas un très beau discours à avoir. D'un point de vue linguistique, ce n'est pas un très bon discours à avoir, mais... Mais c'est ça en fait. Tu as cette tension-là entre, si tu veux, une approche un peu scientifique, externe qui dit ah, la diversité c'est quand même bien, ça fait plein de choses à étudier, c'est beau, etc. Et après, tu as quand même la question sociale qui fait, quand tu ne maîtrises pas la langue qui est majoritaire en fait, qui permet de... Ouais, pour le coup, moi je voyais même ça d'un côté d'un côté plus scientifico-social aussi, c'est le genre du fait que l'anglais, du coup, c'était une langue qui s'imposait et qui continuait à ancrer entre guillemets la suprématie la suprématie nord-américaine, etc. Mais bon, c'est parti. Voilà. Non, c'est le problème. C'est vrai que c'est une question. C'est ce que la langue... On ne sait pas où s'arrêter dans ce genre de... Non, mais exactement. Moi, je pense qu'il y a vraiment une tension. Et ouais, tu peux te poser la question, c'est est-ce que la langue en elle-même, en fait, en tant que langue, est-ce qu'elle va véhiculer toutes ces valeurs d'une société ? Est-ce que ça remplacerait en véhiculant, si ça véhicule ces valeurs-là, est-ce qu'en plus, ça va remplacer certaines valeurs ? Est-ce que ça va en effacer d'autres ? C'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser. Pour le coup, il y a des gens qui s'inquiètent pour le français. Moi, je ne serais pas trop inquiet. C'est une langue qui est énormément parlée à travers le monde. Ouais, et puis les français, ce n'est pas les champions du bilinguisme. Non, mais on s'est vachement amélioré. Alors, c'est pareil, là, pour le coup, je n'ai pas les chiffres, mais il faudrait que je retrouve ça. Moi, j'avais lu quelque part qu'on était parmi les pires pays d'Europe je ne sais plus, il y a peut-être 30 ans, quelque chose comme ça, et que maintenant, on est dans la moyenne, en fait, on est à peu près au milieu par rapport à la maîtrise de l'anglais. On est dans la médiocrité globale. Exactement, c'est bien, on est passé des pires aux médiocres, en fait. C'est pas mal. Au côté, je me demande quel est le taux de multilinguisme en Angleterre ? Ouais, c'est vrai que quelque part, tu dis, c'est bien, en fait, si tu veux, d'avoir cette langue commune qu'est l'anglais, parce que finalement, maintenant, les gens, ils vont parler beaucoup, beaucoup, les jeunes générations parlent de plus en plus plusieurs langues. Si tu veux, ma nièce qui parle trois langues, mais entre autres, l'anglais. Et pour le coup, les anglophones de naissance, ceux qui sont que dans un pays où on parle qu'anglais, ils ont vachement moins d'opportunités, c'est beaucoup moins facile pour eux de parler plusieurs langues. Donc c'est un peu le revers de l'émédition. Bon, voilà. Et en fait, je voulais conclure, moi, avec un truc, c'est la raison pour laquelle je parlais de l'émergence rapide des langues. C'était pour dire que, voilà, le vernaculaire nord-américain, ça avait émergé aux Etats-Unis. Le communitarisme a sûrement permis, ouais, cette émergence. Et en fait, en France, aujourd'hui, tu trouves des gens qui s'inquiètent, peut-être à juste titre, je sais pas, des populations en banlieue qui parleraient une langue pauvre, en fait, où il y aura un manque de vocabulaire. Et finalement, tu vois, j'ai tapé des mots-clés sur Google, j'ai mis vocabulaire pauvre, cité, banlieue, etc. J'avais du mal à trouver. Avec quoi j'ai trouvé au final, je sais plus exactement quel mot. Oui, j'ai dû taper, en fait, un truc précis. J'ai tapé 800 mots ou j'ai tapé 400 mots. L'expression, je me suis pas amusé j'ai tapé 800 mots les années après les autres. Ouais, ça me fait penser que j'avais vu effectivement des gens d'études qui disaient que les jeunes, en général, qu'en moyenne, les jeunes en France utilisaient je sais plus combien de mots, genre 400 mots, un nombre très 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 faible de mots comparé à, je ne sais plus qui, d'ailleurs, il faut comparer sans doute aux adultes. Aux vieux. Voilà, au mieux. Je sais que ça est comparé à d'autres chiffres et je ne me rappelle plus quel était le chiffre de comparé. Si tu veux, tu pourras aller voir ça, cet article d'Alain Bentolila. D'Alain Bentolila. Je ne sais pas comment ça prononce exactement son nom. Un article en 2005 sur Le Monde où il explique qu'il y a environ 400 mots de vocabulaire chez les jeunes. Il me semble que c'est sur les jeunes de Cité en particulier, en fait, qu'il explique ça. Bon, qui est sûrement compétent dans son domaine parce que c'est quand même un type qui est dans pas mal de programmes pour l'alphabétisation justement, pour l'éducation. Donc je suis sûr qu'il est au courant des travaux de la bof, je pense. Et qui lui, malgré tout, ça alarme un petit peu. Il fait un constat d'alerte sur ça. Comment sommes-nous devenus si cons ? Voilà, il a écrit ça. Alors ça, ce n'est pas l'article dont je parle. Mais en tout cas, il a entre autres eu cet entretien-là sur le fait que les jeunes des Cité auraient 400 mots. Bon, on peut se poser quand même la question si on se rappelle de cette affaire du vernaculaire nord-américain. On peut se demander si quand on établit ces listes de 400 mots, si on établit ce constat de la pauvreté de la langue, est-ce qu'on n'est pas en fait un peu en train de se rapprocher des attitudes qu'avait eues Berthier ou Bernstein par rapport au vernaculaire nord-américain. Et on peut se demander si on ne serait pas en train d'assister par exemple à l'émergence de nouveaux dialectes du français propres aux populations stigmatisées. Oui, parce que je me demande aussi rapidement si ces 400 mots sont des mots officiels de la langue maîtresse, donc en l'occurrence le français. Parce que du coup, est-ce que ça se trouve si on inclut également l'argot des jeunes et autres, ça se trouve qu'ils sont à bien plus que 400 mots ? Oui, ça c'est une vraie question. Encore une fois, tu vois, moi je ne veux pas tirer des conclusions sans savoir plus en détail l'étude. Moi je ne la connais pas plus que ça. Je pense que ce gars-là, Ben Thuyila, il n'est quand même pas totalement stupide. Je pense qu'il a pris ça en compte. Mais en fait, il donne des exemples dans cet entretien que j'ai vu. il dit, les jeunes, quand ils décrochent le... Ce n'est pas lui là pour le coup, je crois que c'est une autre personne. Ils disent, les jeunes de banlieue, quand ils décrochent le téléphone, ils font « Allô ? Je veux un stage. » Ah les cons ! Voilà, c'est un peu ça. Non mais tu vois, quand ils cherchent un stage, ils font « Allô ? Je veux un stage. » Et donc le type à l'autre bout du téléphone, il devrait comprendre tout de suite que c'est un jeune de troisième qui cherche un stage pour... Enfin bon bref, ils ont une façon de parler très lacunaire avec une prononciation que j'ai faite d'une façon un peu méprisante d'ailleurs. Mais ça du coup, moi je me demande est-ce que ce n'est pas un autre problème en fait ? Effectivement, tu as une production langagière si tu veux qui semble pauvre, mais est-ce que ça vient du système linguistique qu'ils ont ? Est-ce que ça vient du vocabulaire qu'ils maîtrisent ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt juste une manifestation qui serait éventuellement peut-être une pauvreté d'un capital social ou je ne sais pas, d'un capital culturel plutôt ? Peut-être qu'effectivement tu as une certaine pauvreté quelque part qui se voit en regardant ce qu'ils produisent comme langue, mais qu'en réalité ils ont exactement la même capacité que les autres d'un point de vue linguistique. C'est possible quoi. Je veux dire, moi il me semble que c'est quand même une question de respect de se dire que non, en tant qu'être humain il semble quand même qu'ils ont exactement la même capacité que les autres. Écouter quelqu'un parler nous renseigne sur sa langue, sur cette faculté de langage foncièrement humaine. Mais la langue n'est évidemment pas un objet isolé du monde extérieur, bien au contraire, elle est un mode privilégié d'interaction sociale. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de bien définir ce qu'est le langage et les différentes formes qu'il prend à travers les langues. On évitera ainsi des classifications parfois abusives qui pourraient découler d'une ignorance de certaines propriétés linguistiques et on ciblera plus efficacement les sources des problèmes sociaux qui nous intéressent. En rapport à cette discussion, vous pouvez consulter sur scienceshumaines.com un article de Jean-François Dortier intitulé « De façon un peu raco, le us à mon goût, tu flippes ta race, bâtard sur le langage des cités » et dont vous trouverez un lien en description en plus de liens vers d'autres références mentionnées dans notre entretien. de Jean-François Dortier